Bonjour et bienvenue sur le coin STAD, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 73 de notre challenge 100 jours de machine learning et on verra ensemble comment concrètement on peut mettre en place des KNN pour de la classification ou encore pour la régression en Python. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une astuce secrète qui va vous permettre d'imputer des données manquantes grâce aux KNN en Python. Avant de commencer déjà, c'est quoi les KNN ? Pour rappel, KNN signifie K-nearest neighbor. C'est un type d'apprentissage supervisé qui peut être utilisé soit pour de la classification ou encore la régression. En général, comment ça fonctionne ? Les KNN fonctionnent en trouvant les cas échantillons les plus proches dans l'ensemble d'apprentissage d'un nouvel échantillon non classé. En gros, pour pouvoir prédire un nouvel individu non classé, on va trouver les cas individus les plus proches dans la base d'apprentissage et pour pouvoir faire la prédiction, soit on fera un vote à la majorité si on est en classification, soit une moyenne si on est en régression. C'est ça les KNN. Les étapes, c'est ici, on commence d'abord par choisir le nombre de voisins. Deuxième étape, on calcule la distance entre tous les individus et l'individu qu'on souhaite prédire. Troisième étape, on trouve le cas voisin, c'est-à-dire les cas individus les plus proches. Ensuite, on fait le vote à la majorité ou encore la moyenne si on est en régression. Et enfin, on va classer le point et on va répéter toutes ces itérations pour pouvoir voir la prédiction sur l'ensemble de la base de données. Ce qui est important et ce qui est central dans les KNN, c'est que ça se base sur des distances comme la distance eclidienne. Et en général, il faut bien choisir le nombre de voisins K qui est juste ici pour avoir un modèle efficace. Dans cet exercice, on verra ensemble maintenant comment est-ce que concrètement toutes ces étapes que j'ai mis ici, on les met en place en Python. On va commencer bien évidemment par importer les packages ici, matplot.ly pour pouvoir faire des graphiques. Dans SKLearn, qui est un package populaire en Python pour faire du machine learning, vous avez le module neighbors, vous importez K, neighbors, classifier pour pouvoir faire de la classification avec des KNN. Comme base de données, on va utiliser la base de données populaire qui est Iris, disponible également sur SKLearn. Ici, crée une test split pour pouvoir diviser la base de données en deux, crée une test. Grid Search CV pour pouvoir choisir le cas optimal. En général, on va fixer un cas, faire l'algorithme et trouver le cas optimal. C'est comme ça que ça marche en général. Donc ici, on divise la base de données, j'exécute d'abord ceci. On divise la base de données en crée une test, la base qu'on aura importée dans Iris qui est juste là. Ici, on met l'ensemble des valeurs de cas qu'on veut tester. Là, j'ai mis 21, je peux même mettre 30. Je mets par exemple jusqu'à 30 ici. On va tester 30 valeurs de cas de 1 à 29, j'exécute ceci. Une fois qu'on a choisi nos cas, comme c'est mentionné dans l'étape 1 ici, on a choisi les cas. Donc j'ai choisi 30 valeurs différentes de cas. Je vais d'abord instancier un objet de la classe k-nabos classifier pour pouvoir définir mon objet. Une fois que c'est fait, j'ai défini la grille des paramètres parce que je vais mettre en place plusieurs knn avec plusieurs cas. Donc il faut définir ici l'ensemble des paramètres qui sont n-nabos, le nombre de voisins, k-values qui est juste là. Ici, je mets en place maintenant mon gridSearchCV qui va entraîner le modèle pour toutes les valeurs de cas que j'ai juste mis ici. Donc, gridSearchCV, KNN, c'est quoi ? C'est le modèle que j'ai instancé ici. ParamGrid, c'est quoi ? C'est ça. La grille des paramètres que j'ai mis juste ici. Et ensuite, CV égale à 5, c'est le nombre de validations croisées que je vais mettre en place. Une fois que j'ai instancé mon objet avec ces éléments, je peux faire un point fit. Lorsqu'il fait un point fit, il va entraîner tous les crans de KNN. Et lorsqu'il entraîne tous les crans de KNN, je peux récupérer en fait la précision. Parce qu'ici, on est en classification, la mesure de performance sera la précision. Dans l'ensemble des itérations que GridSearchCV a réalisées ici, je vais stocker mes résultats qui est la moyenne de performance sur la base de test ici. Et je récupère le best cas, gridSearch.bestestimateurNNBOS. Je récupère le meilleur nombre de voisins. C'est assez rapide normalement, voilà, c'était assez rapide. Vous allez voir le meilleur nombre de cas ici. Le meilleur nombre de cas, c'est croix. Bon, j'ai fait plusieurs cas de 1 à 30. Et ici, il me montre que le cas optimal, ce sera le cas égal à 3. Donc, pour pouvoir faire la prédiction, je vais déjà calculer les distances. Ensuite, je vais trouver les trois individus les plus proches de mon individu. Ensuite, je vais faire le vote à la majorité. Si je suis en classification, en l'occurrence ici, ou encore la moyenne, je suis en prédiction. Pour vous, quand on va, je vais vous montrer un graphique que j'ai mis en place. Pour chaque itération du GridSearchCV, j'ai la valeur de la précision sur la base de données de test. Donc, vous avez ici, j'ai déjà le code là. Voilà, vous voyez ici qu'en termes de performance, c'est lorsqu'on a K égale à 3 qu'on a une précision plus importante. En général, c'est un peu plus bas. Mais globalement, l'algorithme nous a choisi le meilleur cas. Donc, première étape, on choisit le meilleur cas en faisant de la validation croisée. On a donc ici le meilleur cas qui est K égale à 3. Pour cette valeur, on va donc faire les prédictions sur la base de données. Et la base de test, c'est jusqu'ici en bas. Donc, je fais les prédictions avec les meilleurs modèles. Je n'ai pas défini que je vais définir ici. Best model. Ici, tac. K égale à GridSearchCV.wiseModel. Voilà. Best asymmetro. Là, j'ai mon meilleur modèle. Et maintenant, je peux faire la prédiction sur la base d'apprentissage juste là. Et sur la base de test. Là, ce sont les probabilités. C'est-à-dire 0.1, 0.2. Et là, ce sont les normes. Et sur la base de test aussi. J'exécute ceci. Normalement, ça va marcher cette fois-ci. Voilà. On a la précision sur la base d'incorporation. C'était 95%. C'est ce qu'on avait vu juste ici. Et sur la base de test, c'est presque parfait. Après, ici, j'ai utilisé la base de données Iris. Ce n'est pas représentatif de la réalité. L'objectif, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on optimise le cas justement en Python. Vous voyez, on met en place GridSearchCV. On trouve le meilleur modèle. Et après, on applique sur la base d'apprentissage. Et sur la base de test. Et on calcule l'accuré ici. Pour faire un modèle de régression avec les KNN, le principe est pratiquement similaire. Donc, l'idée, c'est toujours de fonctionner avec les étapes que j'ai mis ici. Donc, le choix de cas est très important. Et en général, ça se fait par validation croisée. Pour pouvoir faire de KNN pour la régression, en général, vous avez ici KNNBOS, REGRESSORS. C'est à peu près le même principe que l'ensemble des méthodes Ensemblisse ou encore de Machine Learning qu'on a vu sur Python. Il y avait toujours soit REGRESSORS si on était en régression ou encore CLASSIFIERS si on était en classification. Et après, pour la régression, les méchants, vous avez ici MINSQUAREERRORS ou encore le RDSCORE. Donc, ici, on va utiliser la base de données California Housing pour pouvoir prédire le prix des biens immobiliers. C'est pour ça qu'on parle de régression. Parce que la variable qu'on souhaite prédire est TANTITATI. Donc, j'existe ici pour importer les packages. Là, vous voyez, je récupère la base de données déjà dans ESCALON. Vous pouvez importer de votre côté. On divise toujours la base de données entraînées en test. Ensuite, instancier KNNBOS, REGRESSORS, pour faire de la régression. Je vais mettre toujours une grille de paramètres. Là, j'ai mis 3 à 5 jusqu'à 11. Là, ça ne va pas marcher. Je vais mettre également 2, sinon ça ne va pas marcher. GRID CERCV, je mets KNN qui est juste là. PARAMGRID qui est juste là. CV, validation croisée, c'est un fold. Ici, ensuite, je fais un point fit pour mettre la base d'entraînement sur laquelle je travaille. XREN et YREN. Ensuite, je détermine le meilleur cas. Normalement, sur la base de données, ici, c'est rapide parce que je n'ai pas beaucoup d'observations. Voilà. Le meilleur cas pour ce cas ici, c'est 9. Pour vous convaincre, c'est le graphique que j'ai mis en place pour trouver ce meilleur cas. Vous voyez, on met K égale à 3. On a un score plutôt ici autour de 0,09, un peu plus. Mais ce n'est pas significatif. Mais lorsqu'on a 9, on a un score un peu plus élevé. Donc, le meilleur score, c'est K égale à 9. Une fois que c'est fait, on fait la prédiction sur les différentes bases. On calcule R2. Ici, le R2 n'est pas ouf, 0,33. Mais bon, là, c'est un cas école. Donc, n'hésitez pas à tester de l'autre côté. Pour vous voir, par exemple, avec tout ce qu'on a fait jusqu'ici dans le challenge, j'ai fait pas mal d'exercices, pas mal d'exemples. N'hésitez pas à tester les KNN sur ces exemples-là et vous me faites un retour. Donc, voilà ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on met en place les KNN en Python ? Vous voyez, c'est assez simple. Il y avait un quiz dans la vidéo d'ailleurs qui est juste ici. Vous avez les réponses. Déjà, la première question, c'était que signifie le cas dans K nearest neighbor ? Petit A, c'était le nombre d'ensemble de données. Ça, c'est complètement faux. Grand B, le nombre de voisins les plus proches à considérer. Ça, c'est vrai parce que dans les cas plus proches voisins, on va toujours trouver les cas voisins les plus proches qu'on doit considérer pour pouvoir faire de la prédiction. Donc, première question dans le quiz de la vidéo 72. La bonne réponse était le nombre de voisins les plus proches à considérer. Deuxième question. L'algorithme de KNN est uniquement utilisé pour la classification. On l'a vu dans cette vidéo, non ? On peut mettre en place les KNN pour de la régression. Dernière question. Pourquoi est-il important de normaliser des données avant d'appliquer l'algorithme de KNN ? Pour grand A, pour éviter que certaines caractéristiques n'aient plus de proie simplement en raison de leur échelle. Ça, c'est vrai. Parce qu'en général, les KNN sont basés sur des distances. Et qui parle de distance parle forcément d'impact de la variance de vos variables. C'est pour ça que c'est important de se rassurer que les données sont normalisées et sur la même échelle pour pouvoir faire des KNN. Donc, le 3, la réponse A est vraie. Grand B, pour rendre l'algorithme le plus rapide. J'ai vu des réponses en commentaire sur ce point-ci. Mais ça, ce n'est pas vrai. Parce que le fait que les variables soient d'échelle différente n'augmente pas forcément la vitesse dans les KNN. Et grand C, la normalisation n'est pas nécessaire pour les KNN. C'est même indispensable. N'hésitez pas à toujours normaliser avant de mettre en place des KNN sur Python ou sur n'importe quel autre langage. Pour vous qui êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, Quelles sont selon vous les distances utilisées dans les KNN ? Mettez vos réponses en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et dans la vidéo de demain, on va répondre à la question. Si vous souhaitez vous mettre à jour sur l'ensemble des vidéos de ce challenge, N'hésitez pas à regarder la place qui s'affiche juste là. En attendant la suite de ce challenge, Prenez bien soin de vous et on se donnera rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Bye !